Avec même le soleil qui va nettement revenir sur le pays, alors que cette semaine, c'est vrai, c'est la neige qui a fait beaucoup pareils, qui s'accroche. Alors pour la suite, nous avons notre perturbation du jour qui est arrivée autour de la Méditerranée, qui a déjà apporté beaucoup de pluie aujourd'hui. Ça va continuer encore demain matin avec des pluies qui vont surtout se concentrer sur la Corse, mais on aura quand même les restes de la perturbation entre le sud-ouest et le centre-est du pays, avec probablement des averses de pluie très localisées, des averses de neige sur les reliefs. Le soleil qui revient très nettement sur les trois quarts nord de la France et puis le vent qui se lève un petit peu autour de la Méditerranée jusqu'à 70 km par heure. Quant aux températures, elles seront dans l'ensemble extrêmement fraîches avec moins 6 degrés à Reims ou encore à 3, moins 2 degrés également pour Paris, moins 3 à Rouen. Et dans le courant de l'après-midi, les températures vont un tout petit peu progresser, mais ça restera quand même très frais pour la saison avec 7 degrés à Cherbourg, 4 degrés à Paris. Et ça baisse également cette fois-ci dans le sud-ouest de la France, on revient tout doucement dans les normales de saison. Alors pour la suite, nous avons un week-end qui s'annonce très calme dans l'ensemble, mais malgré tout, samedi, le soleil sera certes très présent, mais les températures seront glaciales avec des moins 6 degrés en moyenne donc au réveil sur la moitié nord, 0 degrés au meilleur de la journée en moyenne également, avec donc toujours ce risque de phénomène glissant vers le nord-est du pays ou encore du côté de la vallée de la Garonne. Et puis dimanche, nous avons une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest de la France. Elle va se heurter encore à cette aire froide, donc il y aura probablement encore un risque de neige fondue ou de pluie verglaçante sur le secteur. Mais dans l'après-midi, les températures vont remonter grâce à ce flux de sud qui va se mettre en place. Alors, il y a 10 ans, justement, mon tout premier bulletin météo, j'annonçais de la neige en France en pleine et donc je vais clore ce chapitre des 10 ans de présentation à la météo en vous annonçant également de la neige qui risque encore de tomber dimanche. Aujourd'hui, c'est finalement mon tout dernier bulletin météo que j'ai eu l'honneur de vous présenter ces 6 dernières années et je tenais vraiment à vous remercier parce que grâce à vous, ce journal météo a pu prendre beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. On a pu faire du décryptage, évoquer ensemble ce qui se passait dans cette météo qui est en train de changer avec le changement climatique en cours. Et c'est pour cette raison notamment que j'ai décidé de quitter mes fonctions ici pour pouvoir développer d'autres projets autour du climat et apporter du décryptage aussi sur ce sujet. Alors, la météo, on ne la fait pas toute seule, je vous rassure. Il y a toute une équipe autour de nous et je voulais vraiment en profiter pour les remercier à nos chefs de plateau, nos réalisateurs, nos cadreurs, nos ingénieurs du son, nos techniciens vidéo, nos prévisionnistes aussi, toutes mes collègues du service météo avec qui on a vécu beaucoup d'aventures cette année et je tenais à embrasser très fort ma chef de service adorée, Nathalie, qui m'a donné tout simplement la chance de ma vie. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite de réaliser vos rêves, moi je vais essayer aussi d'aller réaliser les miens. Très belle soirée à vous !